Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour les notes de patch 14.7 Donc, je sais pas si vous avez entendu parler de cette fameuse malédiction qui a été propagée par certains streamers qui est la malédiction du 6 qui dit qu'en gros à partir du patch, du 6ème patch de l'année on tombe dans des patchs de merde, en gros c'est à dire des patchs où il n'y a pas grand chose qui change Est-ce que ça va être le cas du patch 14.7 ? On va voir parce que là pour le coup, honnêtement, il y a certains buffs et certains nerfs auxquels je vais particulièrement porter de l'attention notamment, premièrement, les nerfs de Reksei, Rell et Volibear qui sont tous les trois des personnages qui sont extrêmement, on va dire, présents on va dire en proplay et en général Rell c'est plus sur proplay que sur la solo queue parce que personne ne jouerait le jungle en solo queue mais pour ce qui est de Reksei et de Volibear, je pense que vous les avez un peu vus ces derniers temps et ensuite au niveau des buffs, on a un nouveau buff de Smolder alors que le perso s'était fait détruire au patch précédent et on a des buffs de Olaf de Nami et de Sylas des personnages qui sont, même des buffs de Karma aussi des personnages qui sont tous pas autant en dehors de la meta que ça et donc les buffs font très peur évidemment parce que du coup, je te dis, attendez là ils se font buff mais si ça se trouve ils étaient pas déjà incroyablement mauvais mais là ils peuvent potentiellement aller dans la passer la barrière du bon et rentrer potentiellement dans la partie du broken ajustement également sur Kami pas mal de buffs sur des personnages qui en ont besoin notamment Sona, également Nasus, Galio donc ça peut être très intéressant aussi à voir Kane qui se fait buff ça va être intéressant aussi à voir parce qu'il s'est fait nerf plusieurs fois d'affilée je crois en tout cas nerf et buff bizarrement en ces derniers temps ça fait plusieurs pages qu'il se fait toucher Kane donc faudra voir comment est-ce que ça évolue aussi et au niveau des systèmes on voit qu'on touche encore à la mélodie du sang parce que c'est quand même l'item il se fait toucher à chaque patch c'est qu'il est abonné maintenant au patch c'est incroyable en fait à chaque fois Riot baisse le pourcentage du pacifier il fait bon mais vous le jouez encore ? et les gens font bah ouais du coup bah on continue c'est parti après il y a aussi Zagzak qui va être nerf également parce que c'est vrai que c'est un item qui est assez puissant dans les mains de personnages qui peuvent le procs souvent et aussi du coup nerf de statique et du monde impérial je sais pas si pour le monde impérial c'est un nerf mais en tout cas le statique je sais que c'est un nerf alors un objet de scanner ça bon j'ai pas forcément besoin d'en parler puisque c'est juste le nouveau scanner qui va sortir j'ai pas fait de vidéo dessus ce qui est problématique effectivement mais comment dire comment expliquer je pense que c'est un personnage qui va se jouer différemment genre très différemment de l'ancien scanner je pense que le gameplay est plus engageant que le gameplay de l'ancien scanner d'assez loin après il faudra voir si c'est un personnage qu'on va voir en proplay parce que pour l'instant je pense que même s'ils sont eux et à l'air intéressant on va dire en termes de game design je sais pas si le personnage va avoir on va dire des sorts qui vont lui permettre d'être viable si son kit de sort a pas des valeurs complètement folles voilà c'est ça que c'est ça dont j'ai peur même si son air va toujours être un peu utile quand même d'autant plus qu'il a maintenant il a eu des améliorations intéressantes dessus maintenant le fait que ça peut toucher plusieurs personnes en même temps tout ça mais disons que ça a vraiment l'air d'être un air qui est vachement plus clunky qu'avant avant c'était vraiment très smooth maintenant tu prenais la cible et en plus tu pouvais il y a des trucs sympas à faire avec le fait que tu pouvais la passer derrière tu pouvais faire en sorte que la cible passe derrière toi à la toute fin sur des trucs alors que là maintenant c'est vraiment semi-remorque donc je voudrais voir comment est-ce que ça fonctionne je me doute bien que les main scanners vont certainement trouver le personnage vachement plus bizarre à jouer que les gens qui vont se mettre à jouer le personnage maintenant là mais d'un autre côté je pense que c'est aussi partie remise parce qu'on va dire que le personnage n'est pas non plus très engageant pour les autres joueurs donc il est définitivement plus proche des standards de Riot actuel ça c'est sûr bref obsolescence de Riot shopcloudgames.com très bien je ne sais même pas ce que c'était possible de faire ça très bien ensuite on a l'obsolescence de DirectX9 ok génial ok je ne sais pas ce que ça veut dire mais très bien pourquoi pas et ensuite du coup on passe au champion donc Camille alors la vitesse de déplacement bonus du queue a été augmentée de 10% au niveau 5 ça ça peut être très intéressant pour le coup non ironiquement c'est pas vraiment un changement où les gens pensent que c'est enfin comment dire c'est pas vraiment un changement où les gens s'attendent à ce que ce soit broken mais en réalité c'est très très intelligent et ça peut être assez fort parce que du coup ça permet à Camille non seulement évidemment le truc le plus simple possible c'est de permettre d'accéder plus rapidement à sa cible si t'appuies sur Q notamment le deuxième qui peut être toujours un peu plus chiant à mettre lorsque tu joues Camille puisque tu octives le premier et t'essayes de d'adjudge un peu et en fait tu te retrouves dans une situation où tu dois revenir après vers la cible un peu comme Cali tu vois tu dois t'écarter de la cible pour ensuite revenir pour lui infliger les dégâts et en fait avoir ce buzz de déplacement de vitesse de déplacement bonus ça peut être très très intéressant d'autant plus que on voit que bon certes ça commence à 30 et que c'est pas incroyable mais dès qu'on passe au niveau 3 on gagne un 5% bonus ce qui est assez incroyable et derrière ça termine sur le 10% au niveau 5 sachant que c'est la compétence que Camille va max de toute façon tout le temps partout sans réel je pense qu'il n'y a pas vraiment de comment on appelle ça il n'y a pas vraiment de de choix à faire la plupart du temps je pense qu'il n'y a pas de genre tu mets 3 points dans le Z in 2 je max le Q tout ça c'est vraiment full Q tout le temps avec Camille donc je pense que le personnage va vachement bien profiter de ce buff là le dé récupération diminue également de 1 seconde à tous les rangs ça par contre on s'en fout complètement et ensuite les dégâts de base du cône extérieur du Z gagnent 1% des PMAX qui ça pour le coup ça ça fait vachement du bien parce que du coup là un petit pourcentage supplémentaire ça veut dire que lorsque tu vas affronter des tanks ou en tout cas des bruiseurs en top lane ça va être vachement plus intéressant tu vas faire plus de dégâts à ces derniers et donc tu vas prendre les pocs plus facilement même si c'est vrai que le Z il est intéressant dans les premiers niveaux mais il devient très rapidement plus un outil de slow qu'autre chose mais ça reste intéressant et surtout c'est un bon buff ça parce que du coup ça permet on va dire ça plus le buff de dégâts de déplacement c'est plus des buffs qui sont intéressants pour la Camille bruiseur que la Camille support ce qui est très intéressant parce que c'est vrai qu'il fallait se poser la question effectivement de Camille au poste du support parce que c'est un personnage qui est joué en support et qui est complètement quasiment inviable quasiment pas viable en top lane mais du coup le fait qu'ils ont fait ces changements là c'est très intéressant parce que le buff de vitesse de déplacement ça ne fait absolument rien pour Camille support puisqu'elle s'en fout en général la plupart du temps ça peut être légèrement intéressant pour elle dans des micro-trades en support mais très souvent c'est intéressant lorsque tu cherches à augmenter on va dire comment dire tu cherches à dodge des spells plusieurs fois et donc il faut plusieurs interactions avec ceux qui ont et donc il faut potentiellement avoir plus de stats et du coup tout ça ça fait que d'autant plus quand t'as genre qu'un seul adversaire à gérer par rapport à deux en bot lane et donc c'est plus facile de dodge des spells là ça peut aider facilement Camille top lane à avoir un différentiel d'HP par rapport à avant grâce au fait que tu peux esquiver des spells et à l'inverse Camille support comme c'est un peu moins le cas on va dire c'est un peu moins le cas et ben normalement c'est un peu plus viable sur Camille top que Camille support mais d'autant plus que c'est vraiment en plus plus merde c'est vraiment plus visible encore sur le Z parce que le Z c'est en fonction des PV max et du coup qu'est-ce qu'il y a des gros PV max les bruiseurs les tanks qu'est-ce qu'il y a pas beaucoup de PV max les supports qui n'ont pas beaucoup de gold et les AD carry qui n'ont pas beaucoup de PV par niveau ni d'items qui augmentent les PV donc de changements qui sont très intéressants et très intelligents de la part de Riot Games et derrière les dégâts du grappin par contre ça on en a rien à foutre genre là rien à foutre genre vraiment si tu joues Camille pour les dégâts du E franchement bonne chance à toi parce que là tu viens de te prendre 20 points de dégâts en moins au niveau basique mais on s'en fout parce que de toute façon il y a 90% de dégâts bonus en ratio et que ça va faire vachement plus de dégâts overall donc au final un buff lâchement plus intéressant alors techniquement tu perds non tu perds pas non tu perds pas je crois pas que tu perds de PV non tu perds pas de PV enfin de PV de dégâts je veux dire dans le patch si tu pousses sur Z donc ouais c'est un buff dans tous les niveaux et c'est très intéressant on a eu déjà pas mal de main camille qui s'était plein sur Twitter notamment Drutut mais Camille est plus vocaux qui disait que son personnage était un peu pas useless mais très difficile à sortir on va dire dans l'état actuel du jeu parce que c'est un peu la même chose qu'Ilaoi en fait pour le coup c'est à dire que c'est très compliqué pour Camille de pouvoir jouer en top lane parce que le personnage il doit s'accrocher au mur et se lancer sur les adversaires et bah vu que les murs ils sont plus loin qu'avant voilà c'est un peu plus chiant mais du coup bon ça c'est des changements qui s'intéressent au niveau des stats mais du coup est-ce que le problème de la distance du grappin va demeurer et est-ce que du coup ça va encore un peu plus ça va quand même on va dire freiner Camille dans sa puissance et le fait qu'elle soit méta ou pas dans le top lane on va voir dans les prochains pages il y aura les dégâts attaques passent de 68-66 bon très bien voilà très bien je me demande à combien je me demande combien de dégâts est-ce que tu perds en overall en fait dans une partie le fait d'avoir moins 2 d'attaque c'est intéressant à voir mais je sais que encore une fois c'est on va dire je vais dire ça à chaque fois qu'on voit ce genre de changement mais c'est vrai que c'est très compliqué d'évaluer l'impact de moins 2 d'AD sur un champion on va dire parce que ça veut dire que techniquement il fait moins de dégâts mais bon ça à la limite vous avez un peu compris mais ça veut aussi dire potentiellement que du coup il obtient des ressources plus lentement que donc il y a des timings qu'il n'a pas et que donc il y a certains moments du coup il y a des situations qu'il devrait gagner qu'il ne gagne plus parce que du coup il n'a pas les items parce qu'il n'a pas eu les bons montants de gold au bon moment donc il n'a pas eu les spikes au même moment bref ce genre de truc ça peut faire des énormes snowballs on va dire mais il faut se dire que la différence effective de dégâts sur les laners n'est pas vraiment la même que sur les junglers parce que les junglers ils tapent en permanence des personnages donc là comme c'est Fiora en top lane j'aurais tendance à dire que ça reste quand même un nerf quand même conséquent je pense que c'est le deuxième rôle sur lequel c'est le plus impactant ce genre de champion je pense que dans l'ordre ça doit être d'abord jungle ensuite top ADC puis mid puis support c'est ça et que du coup parce que là on va dire que comme la top lane est souvent basée enfin pas souvent quasiment tout le temps basée énormément sur les trades bah si t'as pas les trades en ta faveur il y a des moments où tu vas plus pouvoir avoir les mêmes wave state tu vas pas pouvoir avoir les mêmes reset tu vas pas pouvoir avoir les mêmes gold tout ça ça veut dire que tu vas potentiellement avoir des phases de lane qui seront moins bonnes voilà ça peut assez facilement snowball mais ceci étant dit le champion est tellement pas optimisé par les gens en général on va dire parce que c'est un personnage qui nécessite énormément d'APM on va dire un bon positionnement et des bons réflexes et un bon ping parce que le ping joue pas mal au niveau de Fiora pour que bon si vous voyez un peu les Fiora qu'on avait en Europe vous vous rendez compte que c'est pas exactement les mêmes Fiora que celles qu'il y a en Corée et en Chine donc vous voyez un peu à quel point est-ce que ça peut avoir des incidences on va dire même à haut niveau donc ça pour dire que je pense que ce sera plus un nerf qui sera impactant pour les régions qui peuvent utiliser le pick que pour les régions comme l'Europe ou les NA Galio en tout cas ça va surtout impacter le 30% ok donc Galio compétence passif frappe colossale dégâts magiques 115 non 1515 du coup ok putain de merde c'est quoi qui change ok merci donc c'est l'AP ok le ratio AP qui gagne 5% bon non mais c'est intéressant enfin c'est bien mais le truc c'est que Galio va pas avoir 15 milliards d'AP dans la game donc en vrai genre ok combien d'AP est-ce que Galio a genre à la fin d'une partie genre vraiment ok donc regardons un peu il a 100 plus 120 plus 140 putain t'es mal économie par contre de l'item c'est 3100 3200 3600 c'est et derrière Zonia 3200 bah génial tu vas avoir ton 4ème item dans à peu près 1000 patch tu vas avoir ton 4ème item à la prochaine game à peu près mais bon ok partons du principe que hop partons du principe que ce soit effectivement le stuff que tu vas avoir à 4 items ok donc ça c'est 100 donc plus 120 donc on a 220 oh ça c'est chiant ça 360 donc 360 fois 1,35 tac 48 non mais j'ai pas besoin de faire le fois puisqu'il y a le zonia après 360 480 fois 1,35 voilà on est à 650 à peu près d'AP ok donc tout ça fois 0,05 là tu gagnes 32 voilà tu gagnes 32 au niveau 18 de dégâts sur ton passif donc je pense que c'est bien de remettre ce genre de chiffre en perspective quand même lorsqu'on fait ce genre de changement parce que quand tu vois un changement de 5% d'AP tu fais wow tu fais wow les dégâts vont être tellement meilleurs alors que bah non du coup vous voyez qu'un différentiel de 32 de points de dégâts c'est pas énorme et on parle d'un personnage à 4 items avec 650 d'AP c'est pas non plus c'est pas non plus des montants qui sont tout petits à la limite si tu veux le faire à 2 items tu vois tu le fais à 220 tu vois 220 fois 0,05 parce que c'est ça le 5% bah c'est 11 tu gagnes 10 de dégâts voilà donc maintenant qu'on a vu les calculs je pense que vous pouvez voilà t'as pas besoin d'en dire plus et on peut passer à la suite du coup la réduction des dégâts magiques donc diminue de moitié pour les dégâts physiques alors bah du coup là ils mettent pas en subbrillance du coup donc essence magique bonus ok donc ils ont rajouté donc 4% tous les 100 points de puissance donc bon là j'ai pas besoin de vous faire le truc j'ai pas besoin de vous faire le calcul parce que là oui ok d'accord là ça fait mal là ok donc ça veut dire que Galio full AP là il a 24% supplémentaire de de résistance ok oui ok ok bon là là j'avoue là on est là c'est un meuf plutôt intéressant ok là c'est ok mais attends parce qu'en plus ils augmentent ça ils augmentent le en plus ils augmentent le ratio de résistance magique non c'est un truc tout fou non 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 c'est pas vrai en plus ils augmentent ça bon ok la réduction va être pas dégueu ok la réduction va être pas dégueu alors c'est diminué de moitié pour les dégâts physiques évidemment mais ça veut aussi dire que le dégâts le dégâts physiques quand même ça va être une bonne augmentation ici du coup parce que là ça c'est rien que ça c'est 24 quoi et là c'est exactement la même imaginons que t'as genre 200 points de RM avec Galion ce qui devrait pas être trop difficile à atteindre c'est à dire que là tu passes de 8 à 16% ah ouais est-ce qu'on arrive au 100 là ou pas du coup on en a 80 là un truc comme ça non on a 45 plus 24 on est à 70 on a 70 plus 16 on est à 85% 85% de dégâts de dégâts magiques réduits donc qui descendent à 40% de dégâts physiques voilà donc c'est pas dégueu sachant qu'on a pas encore pris les PV bonus même si effectivement là vu le stuff sur lequel par gaillot les PV bonus ils sont missing pour être honnête même si je crois que ça ça compte en PV bonus je crois je crois je suis pas sûr mais ouais ah oui et overgrowth je pense que c'est aussi des PV bonus pour le coup ça donc ouais intéressant intéressant du coup oui ça c'est un gros changement je pense pas avoir besoin de dire que c'est broken enfin c'est pas broken mais c'est très très fort là pour le coup la différence entre le Z et le passif en termes de changement c'est le grand canyon on va dire et je parle pas de je parle pas du gars qui joue avec Chovy c'est vraiment un truc de fou furieux parce que là honnêtement on est sur potentiellement un des un des plus gros changements qu'a pris Galio ever je sais que ça a l'air d'être petit mais enfin ça a l'air d'être un peu abusé mais je vous jure que c'est vrai parce que c'est vraiment c'est là il faut se dire qu'en teamfights Galio là s'il utilise son Z au bon moment il peut tank des dégâts un nombre de dégâts assez incroyable assez incroyable pour l'ensemble bref donc c'est pour dire que ensuite on a le E les dégâts passent de 75-235 plus 90% de la paix à 70 plus 250 plus 80% à 90% de la paix donc on a un léger dégâts supplémentaires ça ça peut être intéressant sur les sbires voilà s'il arrive à la steed les sbires plus facilement avec son E grâce à ces changements là ça peut être intéressant aussi donc là honnêtement bon on a fait 3 changements je pense que le changement de fior est pas ouf les deux autres par contre sont plutôt impactants donc franchement ça existe le mot Orion ou c'est Horizon ils ont fait un une faute de de français non c'est un coup oui non c'est le coup un coup généralement violent oui non non Orion ça existe ok maybe 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 putain je vais me faire out français bien voyage bien voyage bon ok Karma la durée et l'immobilisation du z passe de 1,4 2 à 1,62 bon donc là c'est on est à peu près au niveau de de changements au niveau 1 donc le niveau auquel le z va rester la plupart du temps tu viens de gagner l'équivalent de ce que la TST t'enlevait déjà voilà ça avant ça passait de 1,4 à 1,2 maintenant ça passe de 1,6 à 1,4 voilà en gros donc donc ouais génial ça peut être intéressant mais c'est pas un truc incroyable potentiellement que ça peut aider dans les dans les micro secondes où le Q est pas revenu pour voir Q à la fin mais je sais pas sinon sinon j'ai pas forcément trop dit le mantra le bouclier de zone du RE passe donc de 39,129 selon les rangs du E et du R plus 35% de la puissance à 45,81 117,153 selon le rang du R ok plus 46% de votre puissance ok ça fait beaucoup attendez attend attend parce que je veux être sûr on va aller un peu plus loin pour maintenir son niveau de puissance en tant que support dès qu'on prend les rangs de son E et les chiffres de mantra E pour aligner le E sur le reste de ses compétences et pour le rendre moins punitif si vous n'avez pas investi vos points dans cette compétence la modification devrait avoir une augmentation de 20 à 25% de ses boucliers pour les cibles secondaires de son mantra E euh pourquoi est-ce qu'il rebuff karma ? non je me pose la question en fait parce que c'est pas comme si genre c'est pas comme si le personnage était pas fort genre c'est pas comme si les changements qu'on venait de faire là maintenant c'était les changements qui allaient rendre karma support forte sans rendre karma mid fort en fait euh alors après bon qu'on soit tous très clairs il y a une différence entre les PV d'un shield et les PV utilisés d'un shield c'est à dire que là on va on va juste regarder karma le mantra shield euh ok il dure très exactement combien ? 1,5 secondes c'est ça ? non le shield c'est 2,5 secondes ok 2,5 secondes ça commence à faire beaucoup euh est-ce que le shield est forcément pop jusqu'à là ? j'aurais tendance à dire que oui quand même parce que 2,5 secondes c'est beaucoup dans un teamfight ouais ça c'est beaucoup 2,5 secondes dans un teamfight donc j'aurais tendance à me dire que euh c'est quand même un changement qui est plutôt big après karma je suppose que les changements qu'elle avait subi ces derniers temps euh pour le coup voilà donc 14,7 c'était ça 14,6 ouais elle avait pris pas mal de changements au niveau de son son ulti tout ça son Q tout ça le mana cost et le base shield qui avait été diminué non le base shield avait été augmenté c'est ça 50, 170 ah non c'est ça le shield de base a été euh augmenté mais le shield maximum avait été baissé mais il faut se dire que euh de toute façon les gens max pas l'e ok tout ça pour dire que effectivement il y a eu des nerfs qui sont qui ont qui sont passés avec karma qui ont fait mal euh mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même pas d'écoute attends comment ça donc ça c'est bon derrière il y a pétariet attention attends mais on avait pas vu ça attends je suis subi le non si si ok non c'est bon ok j'ai 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 my baby my baby c'est bon c'est bon c'est bon très bien ok euh ça pour dire que c'est très fort ok intéressant très très fort euh bah je pense qu'elle peut revenir en midline en vrai de vrai rien qu'avec ce changement là parce qu'il faut se dire que karma genre dans la méta actuelle euh et dans les teamfights c'est un personnage qui doit qui doit montrer à eux en fait la plupart du temps c'est pas un personnage qui doit montrer à Q donc euh honnêtement j'aurais tendance à dire que c'est un changement qui peut globalement la faire revenir en midlane d'autant plus qu'il y a pas mal de champions qui peuvent fonctionner euh avec karma en jungle euh qui euh qui bénéficierait énormément de l'avoir en midlane notamment les Xin Zhao les Olaf s'il arrive euh ce genre de pique là euh ça fait que vraiment je pense que ça peut être un champion qui peut revenir rien que basé sur ce buff là euh bref Kain euh la moisson maudite les dégâts passent donc de 75-155 plus 80% des dégâts attack bonus à 75-155 plus 85% des dégâts attack bonus bon vous avez vu ce que je viens de faire avec les le passif de Galio et les calculs et comment avec 650 d'AP ça lui donnait 30 de dégâts supplantaires voilà imaginez avec la moitié de ça et du coup vous avez à peu près le buff ce que ça vient d'avoir bon voilà génial luxe euh les dégâts magiques passent de 30-200 plus 25% de la puissance à 32-100 plus 30% de la puissance euh d'accord bon bah vous voyez ce que j'ai fait avec le passif de Galio non en vrai non parce que pour le coup euh le passif de Luxe peut être proc plusieurs fois je crois je crois qu'il n'y a pas de cooldown au passif de Luxe que je peut-être que je ne m'abuse peut-être que je m'abuse mais je crois qu'il n'y a pas de passif c'est ça il n'y a pas de cooldown donc vu qu'il n'y a pas de cooldown euh tu peux l'appliquer plusieurs fois par personne donc ça veut dire que tu peux avoir un différentiel des dégâts qui au final est pas mal augmenté après si vous jouez Luxe Support euh vous pouvez déjà oublier ce buff parce que vous n'aurez pas l'AP voilà vous n'avez pas l'AP comme le dirait Orelsan euh parce que vraiment c'est c'est vraiment pas c'est c'est vraiment pas c'est vraiment pas c'est vraiment pas significatif quand t'as vraiment pas d'AP quoi et l'entrave de lumière à des dégâts magiques qui passent de 80 à 240 euh plus 60% d'AP à 8250 plus 65% de l'AP bon ça va commencer à faire beaucoup quand même si on a fait plusieurs changements de 5% bon là tu cannes quand même genre 60% dans un combo quand même c'est auto-attaque ça aussi le truc qu'il faut dire c'est que la compétence passive c'est quand tu auto-attaques donc c'est genre tous les enfin la luxe va pas auto-attaque à chaque spell qu'elle met contre un adversaire parce qu'elle va souvent vouloir notamment lorsqu'on commence à arriver dans le midième euh garder un peu ses distances quoi euh avec son adversaire euh et le problème c'est que le midième c'est le moment elle commence à avoir de l'AP en plus donc euh avant le midième c'est pas comme si l'augmentation de dégâts était significative c'est c'est vraiment un peu bizarre on va dire mais voilà et derrière le Q bon on va dire que ça peut être intéressant voilà on peut ça peut être intéressant légèrement juste si tu as le spam en lane et tout ça peut avoir un différentiel de dégâts intéressant parce que ça c'est un spell que tu vas spam très souvent on va dire dans la lane après si c'était le E ça aurait été encore mieux mais bon voilà c'est ok Thierre c'est mieux que Kain euh et il le plus sûrement sur le passif de Gaillot mais ça reste ça reste pas non plus un changement de fou furieux non plus pour Lux Nami alors qu'est-ce qu'il s'est passé oulala euh les Z le Z du coup les dégâts magiques du Z ont été augmentés je suppose euh non pas du tout ils sont baissés ok les dégâts magiques ont été baissés mais les soins ont été augmentés c'est ça ok donc euh elle fait moins de dégâts avec son Z par contre elle heal de plus 20 au niveau 5 et elle a un ratio AP qui a augmenté de 15% ce qui est pas dégueu pour le 15% c'est là tout de suite on commence à rentrer dans euh dans des changements qui sont vachement intéressants pour la pour Nami la diminution du rebond passe de euh moins 15% euh plus 7,5% tous les 100 points de puissance à moins 10% plus 10% tous les 100 points de puissance euh je crois que c'est un buff intéressant je crois euh ça veut dire que du coup si tu chains bien le Z ce qui est ce que tu devrais faire avec Nami et bien le champion devrait mieux fonctionner on va dire pas dégueu et la bénédiction de la crème ancienne le E du coup les dégâts magiques passent de 20,80 plus 20% de la puissance à 20,60 plus 20% de la puissance donc on a donc le la direction ça semble être de buff le heal de Nami mais de diminuer ses dégâts ce qui est pas forcément aussi problématique que ça c'est vrai que du coup ça la sort un petit peu de plus en plus on va dire de l'archétype qu'elle avait avec euh Lucien euh au niveau de d'essayer de one shot un mec très rapidement moi le problème que j'ai c'est que même si du coup euh on va dire que le Nami est vachement plus on va dire euh équilibré avec ça et que le personnage va pas forcément souffrir de cette de cette en termes d'état système en termes d'état dans la méta euh par rapport à du coup le reste des champions grâce aux changements qu'ils ont fait parce que du coup ça change un peu la manière dont elle est jouée mais pas forcément son sa puissance par contre moi je m'inquiète très fortement pour Lucien euh parce que ça va être le genre de champion pour le coup lui qui va vachement souffrir de ce genre de changement là et qui va pas non plus euh pouvoir compenser ça avec quoi que ce soit euh c'est pour ça que j'ai très très peur de l'avenir de Lucien avec les changements qu'il y a sur Nami parce que du coup les dégâts sont diminués il va pouvoir moins facilement one shot moins facilement avoir des one tap et du coup ça va créer potentiellement des des on va dire des moments des moments qui où le personnage va pas être aussi fort qu'il devrait être on va dire et un Lucien Ami qui ne sert pas à one shot euh c'est un Lucien Ami qui sert le plus souvent pas forcément à grand chose donc j'ai un peu peur à ce niveau là mais bref euh sinon pour Nami c'est très bien Nasus euh l'accompagnement passif de mon genre d'âme à un vol de vie qui est augmenté de 1% non ok 1% puis 2% puis 3% euh ouah est-ce que c'est vraiment intéressant c'est genre euh peut-être peut-être non mais oui mais ça fait quasiment deux items de vol de vie maintenant mais c'est c'est mouais c'est mouais ok pourquoi pas euh je sais pas si ça va vraiment changer de fou la puissance de Nasus mais pourquoi pas et déga bonus du Q euh tu gagnes 10 euh donc tu vas peut-être pouvoir farm plus facilement avec ton Q non ça c'est vraiment des changements qui n'ont aucun intérêt genre est-ce que tu vas vraiment pouvoir utiliser le 1% de vol de vie jusqu'au niveau 6 parce que bon à la limite le niveau 16 et après on va dire que ça te permet d'être un peu plus bulky dans les dans les combats euh d'équipe on va dire si tu peux taper ça c'est déjà il faut pouvoir taper quoi ou les 1 contre 1 dans la jungle mais dans la dans la top lane on va dire mais euh ouais 16 c'est quand il est au niveau 11 c'est ça ouais c'est quand il est au niveau 11 et 24 c'est quand il est au niveau 16 je suppose euh ouais pourquoi pas enfin 16% enfin 18% c'est quand même pas dégueu par rapport à 16 mais euh bon on va dire que c'est pas c'est pas une augmentation de gold incroyable on va dire genre si tu si on devait genre faire baliser euh numériser on va dire le vol de vie en gold qu'il obtient alors c'est un truc empirique c'est 7% si on fait le code c'est un analyze est-ce qu'on l'a ou pas là voilà parfait 7% de life steal c'est euh 300 gold enfin 374 gold ok euh là il a gagné au niveau euh au niveau donc de 6 à 11 parce que c'est à peu près là qu'on va jouer à la game la plupart du temps même si vous pouvez considérer que dasus scale et tout machin mais on va dire ça euh il gagne 2% ok euh donc c'est marty pour le produit en croix ok donc il vient de gagner 100 gold il vient à peu près de gagner 100 gold euh avec son passif au niveau euh au niveau 12 euh au niveau 11 bon bon euh c'est pas incroyable quoi mais après ça peut être intéressant dans les 1v1 vraiment qui se jouent à genre 2% quoi mais euh je pense que dasus c'est quand même un personnage c'est quand même un personnage qui euh on va dire va pas forcément genre jouer à 100% sur le 1v1 quoi genre on peut peut-être essentiellement se dire ça mais je pense pas que ce soit un truc intéressant et derrière le Q spell bon je pense pas que tu joues pour les 10 de dégâts supplémentaires du Q je pense que c'est surtout pour pouvoir farmer plus facilement mais en dehors de ça pas un truc très intéressant ok Olaf les dégâts bonus contre les monstres de la chée déchireuse euh sont ajoutés voilà donc 5 au niveau 1 et jusqu'à 25 au niveau 5 c'est pas incroyable non plus mais c'est vrai que ça peut être intéressant s'ils veulent essayer de le trouver dans la jungle parce que c'est ça apparemment ils veulent aller sur la jungle ils veulent le donner accès à la jungle donc ils lui donnent des dégâts supplémentaires contre les monstres pour la déchireuse euh ils augmentent la durée du bonus sans éviter de s'attaquer du Z donc évidemment c'est certainement à ce moment là où tu peux utiliser on va dire la le 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 on va dire en général le cours en main passe donc de 30 à 50 ce qui fait que du coup c'est un spell qui va être plus intéressant à utiliser dans le jungle parce que t'as le blue buff et que tu peux plus facilement on va dire gérer ton court mana mais en top lane ça peut faire mal un peu parce que du coup c'est à dire que deux casts de ouais ça deux casts de Z c'est 42 mana que tu perds c'est ça euh non pas 42 mana qu'est-ce que je raconte c'est 22 mana que tu perds donc c'est c'est à partir de trois casts de Z dans une lane c'est comme si t'en avais casté quatre euh avant donc ouais ça fait ça fait mal un peu quand même euh qu'est-ce que je raconte non c'est 40 je suis pas complètement fou non ok je pensais que c'était plus 10 ok non t'as raison t'as raison t'avais raison au début putain let's go non c'est ça à partir de trois voilà à partir de trois casts c'est ça ça reste quand même trois non non même deux casts non ça reste deux casts en fait oui c'est ça oui oui à partir de deux casts c'est comme si t'en avais cassé trois déjà plus que trois d'ailleurs même donc ouais ça pour dire que ouais ça fait mal ça fait mal effectivement euh en termes de de coups mana après il faut se dire que un euh il y a des runes qui existent pour contrer ça notamment presence of mine qui peuvent permettre déjà de récupérer un peu ce on va dire les les coups mana que t'as perdu en plus de ça euh c'est pas comme si tu disais ton Z tout le temps non plus voilà quand tu regardes les Olaf qui jouent euh ils traitent pas souvent tout le temps avec le Z on va dire c'est pas un espel que tu utilises absolument tout le temps donc je pense que tu peux au niveau de l'utilisation du Z t'économiser quelques fois sur les duels afin de on va dire pouvoir euh pouvoir gérer un peu plus facilement ta lane le E euh une réduction des de récupération qui passe euh à une seconde par attaque de base et deux secondes si des monstres sont touchés euh donc ça c'est vraiment juste pour dire que le E euh tu obtiendras le E plus souvent quand tu es dans la jungle ok je vois pas et derrière donc le R donc Ragnaroth qui a un coup de mana qui passe à 100 pour le coup je comprends pas l'intérêt pour être honnête parce que du coup parce qu'on voit que euh nous montons donc le coup attends ces modifications aideront principalement la jungle mais elles se renforceront aussi sur la voie du haut alors je sais pas si je prendrais une seconde sur le sur le Z euh en échange de 100 points de mana supplémentaires lorsque j'appuie sur R pour être honnête effectivement vous allez me dire oui mais techniquement le R tu vas pas non plus l'utiliser tout le temps quand t'as 0 de mana tu vois mais y'a des moments où tu vas vouloir tenter un all-in et où tu vas pas pouvoir le faire parce que tu t'as pas assez de mana on va dire c'est ça qui est problématique parce que du coup hop y'a des opportunités que tu peux prendre d'un vers le mec parce qu'il prend une erreur il fait une erreur il se positionne mal et que derrière tu lui fais le rundown entier et au fait tu vas te rendre compte qu'au bout d'un moment t'as pas le mana supplémentaire parce que t'as pas le mana nécessaire parce que là tu perds 100 points de mana parce qu'elle t'appuie sur R donc je sais pas si le changement du du R est nécessaire honnêtement peut-être que ça va le rendre moins joué overall à cause du R mais en dehors de ça bon le reste est pas non plus des gros changements on va dire je crois qu'il y avait des plus gros buffs sur Olaf dans le PBE en comptant partie de ses cours de mana donc faudra voir si c'est si c'est vraiment un truc qui va pas mal affecter le personnage moi ça me fait peur de mettre Olaf dans la jungle parce que je pense que c'est pas vraiment le post qui utilise le mieux ses forces on va dire je pense que Olaf c'est un personnage qui a besoin de gold et d'xp puisque c'est un personnage qui a un scaling qui est vachement plus fort maintenant qu'on lui a rajouté pas mal de statistiques on lui a rajouté la pénétration d'armure sur ce genre de truc et qu'il gagne énormément de puissance au fur et à mesure de la partie alors qu'avant c'était vraiment un personnage qui était fort au début puis après il tombait par terre ce qui fait que du coup je pense pas qu'il ait des attributs qui soient intéressants à mettre dans la jungle parce qu'en ta jungle tu vas avoir moins d'xp et moins de gold par rapport à un top laner et que du coup tu vas moins facilement arriver à ton état système où tu peux vraiment commencer à rundown les gens donc ouais même si ça peut être intéressant dans la jungle je dis pas dans certaines compositions ça peut te permettre si t'as des possibilités de mettre des enchanteurs sur les solo lanes ça peut quand même permettre d'accélérer suffisamment le Olaf pour qu'il puisse faire des trucs intéressants dans la game mais c'est vrai que comme il n'y a pas beaucoup d'enchanteurs en top lane tu gagnes pas beaucoup de choses alors que tu pouvais faire un Olaf top qui va en jungle par exemple à la limite ça c'est possible mais un Olaf jungle et genre lulu top par exemple ça se fait quasiment plus par exemple donc c'est problématique mais bref la limite karma top mais bon personne joue karma top bref Rek'Sai la game de chiroir contre les biens les baisses et les plantes passe de 12,5 à 5 ok voilà là tout de suite on lui dit bon calme vous un peu quand même là c'est vrai que Rek'Sai a tendance à se régénérer assez fortement tout le temps partout tout le temps et du coup en fait même si tu prends des trades qui sont légèrement négatifs tu te régènes quand même pas mal c'est une sorte de garen garen amélioré on va dire au niveau de sa régénération d'HP et les soins du coup ah ok d'accord le début j'ai louché un peu au niveau des chiffres passe de 12 à 10% au niveau 1 donc ça fait qu'au début du jeu elle va moins facilement se régénérer toute sa life après c'est un nerf en pourcentage des HP max du coup forcément quand t'as pas beaucoup d'HP max de base c'est pas un changement si intérieur c'est intéressant que ça mais bon on va dire que c'est quand même un nerf qui est intéressant parce que c'était un personnage qui qui voilà c'est ça sur le menu elle est née amovible c'est ça exactement parce que le problème c'est que elle se régène vachement trop par rapport à ce qu'elle devrait et que donc ça crée des situations où en fait tu ne pouvais pas la sortir en fait tu pouvais avoir des batailles Rexhaï Udyr où en fait tu vois le Udyr qui perd en sustain ce qui est assez compliqué quand même mais bon tout ça pour dire que changement complètement nécessaire et je pense que si le personnage doit obtenir plus de choses comment dire plus de choses d'obtenir des nouveaux changements ce sera plus sur les dégâts que sur la régen parce que je pense que on a vu Rexhaï genre full le temps qui régenne toute sa life on sait que c'est chiant on sait que c'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir pour le personnage donc c'est une bonne idée de l'enlever donc grêle stade de croissance en réanimation magique ce machin tout ça ok la stade de croissance en réanimation magique a été ajoutée augmentée merde waouh la stade de croissance en réanimation magique a été augmentée donc elle augmente plus sa réanimation magique en fonction des niveaux mais par contre les dégâts bonus contre les monstres du A et les dégâts bonus contre les monstres du Z ont été supprimés et pareil pour le ok je sais pas pourquoi pourquoi ils font 3 phrases différentes pour faire la même chose tu peux dire les dégâts bonus contre les monstres du A du Z et du E ont été supprimés bref ok donc ouais en gros Riot dit c'est bon c'est mort on en a marre on n'en peut plus du coup on en a marre que les mecs jouent réel en jungle et que le personnage est joué en pro play en jungle et qu'il est un des meilleurs junglers de la méta et qu'il est ban ou pico ban à tout le temps alors que en solo queue personne la joue en jungle du coup on va la supprimer en jungle voilà ça y est c'est fini ils ont enlevé ça alors après de ce que j'ai compris alors je sais pas c'est que des ondi donc voilà il faut prendre ça avec des pincettes mais de ce que j'avais compris ils étaient sur le ils avaient entendu un peu les feedbacks des joueurs après la sortie de ce patch ils avaient dit peut-être qu'on va on va peut-être faire revenir un peu dans la jungle peut-être qu'il y avait plus de personnes qu'on pensait qui aimait la personnage en jungle bon moi lorsque j'avais vu que une certaine personnalité sur twitter avait dit oui pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il nerf il nerf red jungle alors que personne l'avait demandé que le personnage était plutôt fine en pro play normalement j'avais passé un j'avais je m'étais fendu d'un tweet que je vais vous lire à voix haute parce que je pense que c'est j'ai pas forcément besoin de dire autre chose que ce que j'ai dit réel jungle est peut-être le pire champion à avoir jamais pu tenir un smite de l'histoire du jeu en termes de design je parle c'est un tank qui détruit les camps avec un spell qui one shot les drakes et les barons qui passe à travers les murs qui pète les shields qui engage sur cinq personnes de manière complètement irréactable qui force à 50 50 sur chaque gank avec son q spell parce que tu arrives tu q devant le mec si tu flash le mec se fait stun et il meurt instantanément donc enfin avec le follow up derrière donc le gars est obligé de flash mais si tu flash pas du coup tu as réussi à dépenser un flash sans rien faire et en plus il est flex support donc au bout d'un moment je veux bien qu'on je veux bien qu'on dise oui c'est un cool soit pique les gens c'est pas trop opé non plus machin les gens surragissent et tout en détruisant le personnage je trouve que le design du personnage en jungle est horrible voilà je trouve que la manière dont ils ont ils ont créé le champion mais maintenant ils ont ils ont designé le passage dans jungle fait que le personnage est très compliqué à équilibrer et que justement le fait que le qsmite de rel soit la capacité la plus puissante pour récupérer les objectifs c'est pas normal voilà ça c'est pas normal d'autant plus que tu regardes comment est ce que les mecs font des clients en jungle avec rel ils font à ils font genre gros q sur le jungle gros coup sur le grand jungle gros q sur le grand jungle gros q sur le grand jungle et genre c'est vraiment ça qu'on veut faire là c'est vraiment ça qu'on veut créer comme comme gameplay pour le jeu ouais c'est le le personnage même si selon moi le personnage a toujours été meilleur en support qu'en jungle parce que tu pouvais avoir un vrai jungle après à côté et que tu pouvais garder l'anguage de fou qu'avait réel je pense que ça restait quand même une belle anomalie en jungle apparemment elle va potentiellement revenir dans le prochain page donc je vais voir un peu comment est ce qu'ils le refont s'ils le refont pareil ou pas mais moi je suis et je si je devais vivre dans un monde sans rien le jungle je m'emporterais pas forcément si mal que ça voilà et le bon de réunir sens magique est sympa c'est là les chances d'obtenir de l'âme à l'élimination d'un sbire ou d'un champion d'un support allié par un support allié passe de 28% à 8,4% ok les chances d'obtenir de l'âme à l'élimination d'un sbire passe de 2,8 à 8,4% bon c'est un nerf je suis pas besoin de le dire c'est un nerf et je comprends pas trop pourquoi en fait attendons nous avons remarqué un bug survenu avec le patch 14 mois à cause de lui ben sénat bénéficiait de l'intégralité des chances d'obtention d'âme offertes par les exécutions des objets de support allié ce qui augmentait considérablement la puissance à puissance comme fermer comme fermeur sur le niveau du bas nous corrigeons ce bug dans le présent patch et nous replaçons ses chances d'obtention d'âme à l'élimination de là où j'étais auparavant alors question du coup est ce que est ce que l'obtention d'âme à l'élimination d'un support allié c'est vraiment uniquement avec l'objet de support si c'est le cas never mind c'est ok tiens si c'est pas le cas si c'est genre toutes les auto attaques de tous les sbires normalement c'est support allié normalement c'est support allié donc je pense que ça va c'est pas genre élimination de sbire par un allié donc normalement ça devrait aller bien donc c'est en fait du coup c'est un buff j'ai rien dit j'ai mal compris la phrase heureusement que j'ai lu la description du coup parce que je pensais vraiment que c'était littéralement genre ils ont mis le drop rate des âmes de sénat quand elle l'a cité quand elle l'a cité quand elle l'a cité quand elle l'a cité pas au même pourcentage et j'allais dire bon bah c'est fini topipo on arrête on arrête le jeu mais non ok donc c'est juste que ils ont buff l'échange d'obtention d'âme à l'élimination d'un biens de sénat donc encore une fois c'est toujours le même truc un genre je l'ai dit la dernière fois mais rien fait que de faire du ping pong entre ces deux valeurs là depuis 20 ans donc voilà maintenant on va essayer de replacer dans le contexte mesdames et messieurs parce que je pense que il y a il ya un peu dédié des on va dire il ya une des misconceptions on va dire au niveau de ce chiffre qui font que je pense que pas mal de gens ne pensent pas réellement le de la bonne manière on va dire ce genre de boeuf et qui sur-estime énormément l'impact que ça a sur le niveau de puissance de sénat donc on va reprendre la calculatrice donc le chance d'obtention d'âme à l'élimination d'un sbire de sénat sont donc là à 8,4% donc je n'ai pas besoin de prendre la calculatrice en fait c'est à dire que c'est simple en fait c'est tu vas avoir huit âmes tous les sens bien huit âmes tous les sens bien je rappelle que tu obtiens une âme en attaquant deux fois un champion voilà tu obtiens un genre deux ou trois âmes par camp de jungle à côté tu vois pareil deux ou trois âmes par dragon aussi en fait je comprends pas pourquoi est ce que les gens voient et nous autant de d'impact on va dire de cette chiffre en fait de cette valeur là est ce qu'en fait il se passe quasiment rien parce qu'elle en passe de huit âmes tous les sens bien à trois âmes tous les sens bien t'es censé avoir genre je crois cinq à dix âmes par 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 minute avec sénat donc ça te fait même pas gagner une minute quoi c'est à dire que là on passe de huit à trois c'est pas incroyable non plus tu perds cinq âmes sur dix minutes quoi c'est cinq âmes sur dix minutes c'est genre 10 au dos d'accès c'est rien quoi c'est tu fais le la partie la principale bien la principale valeur de tes âmes ce sera spécifiquement uniquement quasiment donné par un le fait que tu saches rome en tant que support au moment où ton jungler fait les camps pour récupérer les âmes et en même temps que tu saches faire des trades sur la botlane pour pouvoir récupérer les âmes c'est tout c'est les les c'est ça les principales on va dire la manière de gagner des âmes avec sénat c'est pas le fait de cs ou de laisser cs les gens c'est ça devient le cas lorsque c'est un support qui est un champion qui te donne les âmes est ce que là je suppose que 28% c'est le trop près bon on va regarder mais 28% normalement c'est je crois que c'est le drop rate de sénat lorsque justement c'est quelqu'un d'autre qui le il a ce titre je vais regarder un point de tac 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 c'est n'a qui c'est dans notre quille oui ok oui il soit mis vrais ok ouais c'est ça c'est 28% donc là tout de suite c'est 28 am 28 am tous les sens bien c'est pas dégueu quand même là tout de suite on n'est pas sur le on n'est pas sur le même et on va sur le même ordre de grandeur en fait c'est du coup faut se dire vraiment que si tu veux jouer sénat et que tu vas voir le principe par le maximum d'âmes possible 1 tu ne ferme pas je pense que c'est pas genre c'est c'est sûr que là les gens les gens s'en rendent compte un peu de réel avec la différence de chiffres tu ne ferme pas tu trade avec les adversaires et tu vas récupérer les âmes sur les camps jungle et sur les dragons voilà c'est tout c'est bas il ya en fait c'est pas une histoire de savoir des techniques obscures secrètes il ya écrit dans le perso sur le perso il ya écrit le mode d'emploi c'est ennemi champion et large monster mais c'est mais bon c'est surtout les larges mons sont les dragons tout ça et les champions donc tu récupères les âmes quand tu fais un kill ou une assist les champions épiques les monstres épiques pareil ok donc là bon c'est pareil les dragons tout ça les minés les sbires et les petits biens pareil ça c'est mais du coup c'est 8% quand tu le kill et 28% quand tu est qu'il part donc bon quand même il faut il faut laisser les adversaires par les alliés les tuer donc du coup les junglers qui font leur camp tu les récupères tu récupères les âmes après et derrière vous éco sitem machin tout ça 8% parce que oui forcément c'est eux qui les exécutent c'est comme c'est comme toi tu as l'argent c'est comme si tu les assistais de quoi toi quoi du coup oui je peux comprendre donc ouais tout ça pour dire que il ya écrit dans le passif en fait du personnage comment est ce que tu fais pour obtenir des âmes donc au bout d'un moment derrière il n'y a pas forcément le mode emploi pour avoir plein d'âmes avec senna il n'est pas non plus extrêmement compliqué quoi donc ouais c'est pour dire que normalement vous avez compris ce moldeur l'armure a été augmenté et dégâts physique bonus en fonction des chances du boutique passe de 0 à 30% à 0 à 50% ok bon voeuf de smolder ad aucun problème il est chance et je veux être des jeux comme ça toute façon donc c'était rigolo d'avoir le le build avec shojin liandry créateur de faille des trucs comme ça horrible mais là au bout d'un moment bon on va c'est mon le commence à le jouer à des là les gars et il sait je pense la bonne chose en tout cas si tu ne joues pas à des tu bénéficieras pas de ce genre de boeuf sur le q spell parce que toute façon tu n'es pas censé jouer via donc aucun problème en réalité je pense que c'est un boeuf qui est au quai tiers et qu'on n'a pas forcément ben voilà c'est pas non plus le un boeuf de fou furieux qui va rendre le personnage broken non c'est bon tout va bien calmez vous il va pas revenir à l'état qui était avant sona les dégâts bonus de staccato passe donc de 40 à 50% donc ça ça fait des dégâts supplémentaires c'est cool les dégâts magiques bonus sur les alliés passe donc de 10 30 plus 1 % de puissance à 10 30 plus 10 % de puissance mais on s'en fout parce qu'elle a pas souvent énormément d'ap et le z les soins passe de 30 90 plus 1 % de puissance à 30 90 plus 30 % de puissance ok mais encore une fois pareil et sona passe souvent énormément d'ap en fait donc c'est pas non plus les changements qui vont être si intéressant que ça va être très souvent ce qu'il faut lorsque tu veux vraiment boeuf les enchanteurs c'est d'augmenter les dégâts de base par les soins de base en fait parce que c'est ça qui va être le plus intéressant parce que tu cherches à avoir des idées support avec sona et ces idées support ils augmentent vachement plus les heals et les shields avec leur augmentation des heals et des shields en fait leur stat d'augmentation des heals et des shields pas leur stat d'ap donc pas un changement si impressionnant que ça les dégâts bonus sur le passif vont être potentiellement très intéressant mais en dehors de ça pas vraiment de 2 ah oui non merde j'avais pas vu le e l'édifice des alliés passe donc de 10 11 12 13 14 j'avais oublié que c'était ça à 10 12 14 16 18 ok enfin on commence à c'est ce que gagner 1 % d'une édition par parent du spell c'est quand même une dinguerie et monumentale je trouve ça je trouvais ça incroyable quand j'ai appris ça mais ouais maintenant c'est 2% attention attention le personnage va bientôt arriver à 20% de vitesse de placement supplémentaire lorsqu'il appuie sur eux attention c'est le personnage va potentiellement devenir broken grâce à ça attention c'est pour ça qu'il faut vraiment garder l'état système genre vraiment vraiment garder le bœuf à pile en dessous de 20% si on m'a si on arrive à 20% ça y est le perso broken c'est finito vraiment sauf que c'est la compétence qu'elle va max en dernier donc vraiment il faut absolument qu'on garde ça le plus bas possible donc d'ailleurs ce changement ne fait rien du coup parce que évidemment elle arrivera au niveau 16 à peu près en 2045 donc c'est genre elle va rester à 10% de mon speech supplémentaire pendant toute la game donc ça sert à rien voilà donc changement qui ne sert quasiment à rien à part le bœuf du passif voli bebert l'écho critique augmente seulement les dégâts d'attaque de volibert et non plus tous les dégâts de compétence parfait donc le champion est bien détruit sa mère ça fait du bien en tout cas avec un build qui n'est pas le build complètement broken que tout le monde joue avec avec un ending despair le désespoir qui termine pas je sais pas comment on appelle en français le désespoir infini le film bull winter je prononcerai pas en français et et le visage spirituel donc voilà si vous faites pas ce build a bon vous êtes encore plus puni qu'avant on va dire où est-ce qu'il laisse pas c'est désespoir infini donc est parfait là du coup c'est spécifiquement un changement qui est fait pour le divine non pas le divin c'est une horreur c'est le sonne de sky où le ciel éventré si vous jouiez vous libère ciel éventré chez voilà sinon pas grand chose d'autre des récupérations du air a été augmenté mais tout le monde s'en branle ok parce que ça ne change rien quand une fois le air conditionnel tu n'utilises pas ton air dès que tu l'as donc forcément tu peux pas forcément prédire que tu vas pouvoir utiliser ton air dans les 20 secondes au moment où tu l'as donc c'est pas comme si tu pouvais jouer autour de ça donc silas les gars contre les sbires et les monstres du q spell passent à 40% contre les sbires et à 70% contre les monstres ok donc ils augmentent juste les dégâts que font le q contre les monstres pour pouvoir permettre de jouer silas en jungle bravo à tous est ce que silas jungle est une bonne idée non voilà est ce que silas va devenir broken grâce à ce changement uniquement non parce que le problème de silas c'est que salas n'a pas non plus besoin enfin il sait c'est pareil ça a besoin d'items il a besoin de pas forcément d'xp mais il a besoin d'items ça c'est sûr voilà après il aime bien avoir son 16 parce qu'il aime bien avoir des dégâts supplémentaires enfin des données de récupération a diminué mais en dehors de ça voilà c'est pas de c'est je pense que ça la jungle est une mauvaise idée et en tant que en termes de design parce que le personnage du coup il n'a pas une phase de laine genre chiante qui devrait avoir parce qu'il est il est mêlé et en même temps il n'a pas enfin il n'a pas non plus la paix enfin il avait vu les valeurs qui sont très intéressantes en termes de gold et d'xp sauf si il kill absolument tout le monde et qui snowball de fou à ce qui est jamais une très bonne idée quand même à donner pour personnage parce que c'est un personnage qui doit snowball pour arriver à un niveau système dégueulasse mais en plus s'il snowball pas il a quand même une affilée de sécurité dans le light game ce que je trouve pas un si bon design que ça donc ouais pas une très très bonne idée je pense la pique dimensionnelle de zac zac donc il regarde les dégâts infiliés par les supports ok donc les dégâts à l'explosion du néant passe donc de 20 plus 20% de puissance plus 4% d'épée max de la cible à 10 plus 1% de puissance plus 3% d'épée max de la cible donc les dégâts en fonction d'épée max sont baissés les dégâts de base sont baissés divisé par 2 quoi et de récupération passe à 10 à tous les niveaux donc c'est un bon gros nerf des familles fait bien bien mal sa mère ouais je veux ouais c'est ça en heureux tous les personnages qui j'utilisent ce système font moins de dégâts et moins souvent donc ça fait vraiment mal du coup le potentiel oppressif des personnages pau qui de toute façon n'était pas particulièrement extrêmement viable en tout cas jouer c'est sûr via potentiellement oui parce qu'il ya il on a vu j'ai vu quelques champions qui pouvaient facilement quand même tirer le répungue du jeu dans la méta actuelle mais tout cas c'était pas très joué quoi donc je pense pas qu'ils vont être joué de sitôt la maladie du sang a un ratio des dégâts de l'âme enchantée qui passe de 150% à 5% bon bah génial encore un nerf de l'item un de ces quatre un de ces quatre il les vont arrêter de le jouer vous inquiétez pas quand il sera genre fait deux dégâts supplémentaires tu sais mais ouais c'est bon triste on doit arriver à ça mais le spell est en fait je pense que c'est pas forcément un problème je pense que c'est pas forcément un problème lié aux valeurs de l'objet même si effectivement de m'enchanté un truc de fou mais aussi surtout un problème de design je pense du spell parce que je pense que avoir un effet de brillance et un effet d'augmentation de dégâts les deux en même temps je pense que c'est c'est pas c'est pas normal je pense que c'est peut-être ça qui fait que le chiffre vont baisser 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 mais que le taux d'utilisation va quand même rester suffisamment gros pour qu'ils se disent non il faut quand même le nerf donc ouais c'est je pense que ça va ça va terminer de manière à ce que en fait un nerf sera le nerf de trop et en fait le spell va être tellement nerf tout le round qu'il n'y aura absolument aucune aucun intérêt à l'acheter quoi malheureusement mandat impérial les dégâts en fonction des pv actuel passe de 12% à 10% bon ça c'est un bon nerf sa mère je sais pas pourquoi il faut en équilibrage d'objets alors qu'en fait c'est un nerf après je crois qu'ils le mettent pas dans le patch en fait ils mettent tout le temps en équilibrage d'objets mais ils mettent jamais quand ils nerfs ou ils buffent les objets c'est un peu bizarre je trouve mais bon ok donc ouais nerf de mandat impérial ok très bien ouais l'item l'item fera toujours ce qu'il faut faire mais c'est vrai que les dégâts en fonction des pv actuelles bon ça fait un peu mal quoi on va dire après ça veut dire que comment dire c'est pas non plus une cc c'est pas un truc de fou quoi on va dire en termes de changement mais pour les supports ça veut dire quand même beaucoup et surtout pas mal pour les pour les gros carry qui jouent en support tout ce qui est xerad velcos tout ça même si xerad joue forcément support ce genre de personnages là vont pas mal souffrir de ce genre de changement là et nami évidemment mes amis a déjà un nerf de dégâts donc peut-être que le nerf de dégâts plus ce nerf du monde impérial vont peut-être faire un peu trop en termes de diminution des dégâts pour les joueurs de nami peut-être que du coup son minerade va quand même tanker parce que les gens vont devoir auront pas encore déjà appris à jouer le personnage et ils ont trop grosse baisse de dégâts sur le personnage mais ça c'est que le temps qui nous le dira le point le statique a un coût total qui est augmenté de 200 gold ça c'est normal c'est pas normal que l'item coûte aussi peu cher en fait on s'est rendu compte que les de cet item là en fait il donnait les autant de stats voire plus que les items que les adc ils prenaient genre du coup storm razer ou kagan slayer mais il coûtait à 2700 gold donc les gens achètent perma et là maintenant le spell enfin l'item est à un niveau de gold qui est normal voilà on va dire donc oui j'avoue que même moi je m'étais pas rendu compte de son rapport qualité prix qui était assez insane on va dire donc on va voir un peu maintenant si ça change pas mal au niveau de quel personnage je bulle l'item mais c'est vrai que ça devrait apporter une grande différence atlas le seuil d'élimination le seuil d'élimination excessif de ce dire passe de 20 bien en cinq minutes à 20 bien divisé par le nombre d'objets de support de votre équipe en cinq minutes d'accord nous avons vu des duos d'objets attendez qu'est ce que c'est que cette merde dans vue des duos d'objets je comprends pas attendent up de support décliné dans la plupart des régions mais il y a toujours des équipes qui cumulent les objets de support ah oui parce qu'ils avaient refait ça il avait fait en sorte que ça ça la redevienne viable ok là c'est fait dix bien en cinq minutes si deux coéquipiers en un atlas et sept spires en cinq minutes si trois coéquipiers en atlas et d'un site suite ok ça va passer de bien en cinq minutes ça serait cinq bien en cinq minutes non je suis complètement fou alors c'est dix par trois c'est pas dix par quatre ok c'est pas assez familial dit ok ok très bien ainsi de suite ok aucun problème aucun problème ça c'est normal c'est pour genre les éventuelles situations comme ça où il ya des doubleuse d'items support je demande si c'est les noms d'items support non déverrouillé ou pas en fait je me demande si c'est toujours possible d'être un item support quand tu as plus quand tu joues genre une karma ou mid lane ou un truc comme ça et où tu veux pas forcément obtenir tous les golds et les donner à d'autres membres de ton équipe prendre l'item support peut-être en idm notamment aussi quand tu es avec super sbire qui commence à arriver et que tu peux les exécuter rapidement comme ça je sais pas faut voir peut-être que cette technique existe toujours après les changements les motos changements sur les items support voilà voilà donc aucun problème équipage gendarme on en parle pas voilà vous pouvez regarder voilà très bien ok buff nerfs tout ça les jours de partie rapide correction de bug sur mon économique très bien bon ça c'est un giga par heure j'ai pas de lire et des corrections de bug amélioration voilà vous les avez ici voilà attend velco c'est quoi voilé défilé ok je sais pas ce que ça veut dire mais très bien ok et très bien bon c'est parti pour les le récap mesdames et messieurs camille alors c'est un changement qui est plutôt intéressant mais j'ai peur de la distance du grappin qui peut faire en sorte que le changement le champion soit toujours un peu chiant à jouer en top lane et que peut-être que elle va revenir non ironiquement en jungle avant de revenir en en top lane donc ça ça fait un peu peur mais les changements sont plutôt nice pour elle en 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 top lane en tout cas ça c'est intéressant en tout cas contre le tank fiora c'est un nerf qui va impacter mais surtout je pense le très haut niveau et pas forcément la plupart des gens qui furent le champion galio galio c'est alors le changement sur le pacif est genre lol mais par contre le changement sur le z et sur le e vont être potentiellement très big pour le personnage en lui même donc ça ça peut être très intéressant voir et attention au galio qui pendant son aide et lui fait pas de dégâts pendant son aide parce que sinon il ya quand même le genre vous allez perdre pas mal de vos dégâts quoi karma un changement qui peut potentiellement la faire revenir sur la mid lane et qui peut la rendre très très puissante avec son son e on va dire parce que la mid lane va maintenir vachement plus facilement son air et que donc elle va avoir le e buffé vachement plus facilement kane ça fait quasiment rien luxe ça fait quasiment rien mais un peu plus que kane nami ça change la manière dont on joue nami enfin la manière dont nami est forte puisque la manière dont on joue nami parce que tu vas toujours jouer pareil mais c'est plus un nerf de luciane qui est un vrai buff de nami même si nami va quand même être pas mal d'oeuf avec ça nazus quasiment aucun impact olaf c'est un champion c'est un champion qui va un peu je pense que ça reste quand même un léger nerf d'olaf sur la top lane mais pas un énorme nerf je pense à moins ce que vraiment le court mana du air parce que leur personnage peut vraiment plus all in et qui puisse plus rien faire ce qui peut arriver et par contre il va pouvoir être jouable dans la jungle mais je pense que c'est pas le meilleur rôle pour lui rexay à un nerf mérité complètement qui va la rendre normale voilà officiellement et pas genre un champion qui régène toute sa life et qui est intuable rel elle peut plus être joué en jungle en tout cas pas plus ce patch là mais de toute façon comme personne l'a joué de toute façon jungle à part les pro bon ça n'a pas changé grand chose sénat c'est juste un correction de bug sur sur l'item support allié qui donnait le bon pourcentage d'âme par le mauvais pourcentage d'âme mais vous devez toujours la jouer fasting ne vous inquiétez pas et smolder qu'est ce qui se passe avec smolder oui c'est un buff mais pour la version crit ad de smolder spécifiquement son a c'est les changements offensifs sont intéressants mais pas pas forcément le reste sur le changement du passé sont et intéressant mais le reste ça fait quasiment rien pour le personnage volibert vous ne pas le 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 build sanderer a été vachement nerf et maintenant je pense que c'est vraiment un champion que tu vas devoir jouer tank sylas il peut être jouant de jungle mais est ce que c'est mieux le joueur de jungle pas forcément et ensuite au niveau des objets les systèmes à support dégâts ont été groupes bien nerfait en termes de dégâts et même comme vous voyez ça même comme bande impérial et le premier de statique a pris 200 gold en avant en plus ce qui fait que ça va être compliqué pour lui pour les pour les champions de vouloir acheter un item avec des valeurs comme ça qui était broken avant par rapport à l'argent qui demandait voilà donc maintenant tu voudras l'acheter uniquement s'il a besoin du waifler et l'atlas fait que maintenant tu peux plus refaire à lieu double item support comme avant voilà donc ce patch a eu plus de changements que ce que je pensais pour être honnête je m'attendais vraiment un patch qui a zéro changement mais en réalité les changements sur elle bon évidemment ça fait mal les changements sur accès font que le personnage a une priorité qui est moins on va dire comme on va dire moins odieusement énorme qu'avant en top lane volibert va changer de d'item paf normalement s'il est en jungle donc ça va faire ça va faire un peu de changement et après au niveau des buffs pas galio galo commence de plus en plus à devenir un personnage qui est intéressant de la et forcément je pense même presque piquable on va dire karma peut revenir potentiellement dans les solos laine je pense ça peut être vraiment des changements millen qui peuvent être intéressant au niveau de la top lane hola va être légèrement nerf mais c'est pas un truc de fou la top lane va pas être tellement impacté que ça je pense parce que les changements sur olaf top et les changements sur nasus sont pas non plus incroyable la chambre en jungle avec potentiellement du coup donc je demande volibert les changements de saïlas qui peut arriver potentiellement et dans la chambre de reelle c'est peut-être le rôle qui était le plus impacté avec le support du coup parce que forcément les supports qui font des dégâts maintenant ça fait vachement moins de dégâts qu'avant donc tous les personnes genre zyra tout ça vont être un peu un peu nerfé alors que bon c'est un peu dommage parce qu'on voyait quasiment plus zyra et que maintenant qu'on la voit maintenant elle va perdre ses dégâts de fou avec zag zag et le monde impérial qui descendent mais bon on peut pas forcément pas forcément tout avoir malheureusement et et voilà bon tout ça pour dire que il y a des changements intéressants mais c'est vrai qu'on est c'est sur des changements sur les champions spécifiques on va dire et plus vraiment des gens aussi énorme que ce qu'on avait dans les patchs recédent voilà ça peut être intéressant avec avec réel en termes compétitifs faudra voir lorsque l'on sera au ms voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est qu'il n'est pas mettre un petit pouce vers le haut ça aide pour le référencement si vous avez quelque chose à dire sur les vidéos sur le patch n'est pas à le mettre en commentaire j'ai de répondre à chacun d'entre eux et je vous non si vous voulez ça si vous voulez ne pas manquer les prochaines vidéos des prochaines années de patch des prochains trap cap où je fais des analyses de jeu game compétitive et les prochains nouveaux champions et rework de perso existants n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour ne pas louper les notifications moi je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde